Alors, Jean-François Lisée, notre nouveau chef, et je veux qu'on l'applaudisse du Parti québécois. J'ai l'université du Québec. Jean-François, on s'écoute. Merci Sophie, merci Christian pour cette conférence lumineuse, comme le sont les chroniques, les articles. Lumineux parce qu'effectivement, tu accomplis à merveille ton devoir d'éclaireur, non seulement sur la réalité européenne, la réalité française, mais aussi au niveau des idées. Et c'est vraiment comme le fait de le voir quotidiennement, tu éclaires notre vision des choses. Et le recul que tu as pris, d'ailleurs, je ne pense pas que ça existe ailleurs au monde, un chroniqueur étranger qui écrit autant sur sa nation. C'est un exploit. C'est un exploit. Tu vas inventer un genre. Un chroniqueur local à l'étranger. Et, dans ton émission, ça me faisait penser au jour maintenant extrêmement lointain, où le président de la Commission européenne, Jacques Delors, répondait à une critique probablement britannique sur l'importance de la souveraineté en Europe. Il y avait dit, ah, la souveraineté, si les nations veulent sortir la souveraineté comme un hochet une fois par année dans la rue avec des drapeaux, c'est très bien, mais sinon ça ne sert à rien. Et c'était probablement le zénith de cette volonté de fondre les nations dans les États-Unis d'Europe. Et depuis, c'est le déclin de cette idée dont on voit la conséquence au pays. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que l'Europe a perdu beaucoup de temps à essayer de nier son existence de l'association d'États nationaux, qui est la seule réalité possible. Maintenant, il y a une crise nationale européenne qui est à nos portes. C'est la crise catalane. Et j'en parlais avec le président catalan la semaine dernière et avec le premier ministre français. Parce que c'est la crise que les puissances européennes, dont la France, veulent nier l'existence. Et qui va commencer en avril, lorsque l'ancien président, M. Romas, sera dans le port des accusés pour avoir pris des décisions contraires à la constitution espagnole qui proclame l'indivisibilité de l'Espagne. Et ensuite, en juillet, le Parlement catalan adoptera les lois habilitantes à la souveraineté, qui seront des précurseurs de dégâts à la souveraineté. Et ensuite, en septembre, lorsque le vote aura lieu. Et pour l'instant, c'est ce que je dis aux ministres français, l'attitude du moins visée des puissances européennes sur la volonté d'unité de l'Espagne, sans conforter les Espagnols dans leur intransigeance face au catalan, leur revue de tout dialogue, à une position crispée, à certains égards pire que celle qui était celle des pluralistes québécois, des canadiens en 1980. Et donc, il disait, il va falloir commencer à dire à Madrid qu'il faudra composer avec la volonté d'autodétermination des Catalans. Et que la grille, le modèle écossais et britannique sur le référendum écossais devrait être l'étaloport pour ce genre de discussion. Et on n'entend personne, dans les puissances européennes, aborder même le sujet de façon publique, de façon codée en parlant de la désisté de dialogue. Moi, je les entends. Alors, est-ce que, Christian, toi qui es un observateur fin, est-ce qu'il y a des voies européennes qui commencent à surgir pour prévoir la crise qui s'en vient et avertir les nations européennes qu'elles doivent être du côté de la démocratie et non du côté de l'intransigeance ? Le problème des Catalans, c'est qu'il y a des Catalans en France, quelque part. S'il n'y avait pas de Catalans en France, l'Europe serait beaucoup plus indifférente, dans le fond, à la situation des Catalans. Évidemment, les Français ont toujours fait très attention de ne pas donner un département aux Catalans, de faire très attention que les Catalans-Français, évidemment, ne suivent pas leurs frères, leurs compatriotes du sud de l'Espagne. Est-ce qu'il y a des voies en Europe là-dessus ? Je ne sais pas s'il y a des voies en Europe là-dessus, vraiment, pour faire entendre, pour faire valoir les causes à la fois écossaises, à la fois catalanes. Mais l'Europe n'est peut-être pas, et je pense de moins en moins, dans une situation où elle peut faire la leçon sur ces questions-là. Je pense qu'à la fois les peuples écossais et catalans vont peut-être profiter, quelque part, de l'état un peu de désorientation aujourd'hui de l'Europe. Et le chantage européen n'a pas marché en Grande-Bretagne. Il n'a pas marché du tout. Il a marché un peu en Écosse. Est-ce qu'il va marcher en Catalogne ? Je pense que le chantage européen, ça marche de moins en moins, en tout cas, dans la situation actuelle. Ceci dit, moi, je fais toujours très attention de ne pas faire d'équivalence entre la Catalogne, l'Écosse et l'Église. C'est des situations complexes, c'est des situations différentes. Je pense que vous m'auriez posé la question il y a 20 ans. Moi, j'ai fréquenté l'Écosse et la Catalogne il y a 20, il y a 25 ans même. J'ai la chance d'avoir un beau-frère qui vit à Tarragone, à 100 kilomètres au sud de Barcelone. Alors, j'ai eu le plaisir d'aller le voir et à l'époque, quand j'allais le voir, j'allais faire des entrevues avec Jordi Poujol en même temps, pour l'actualité d'ailleurs. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas confondre toutes ces situations-là. À l'époque, vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais dit, c'est l'Écosse qui va être indépendante. Aujourd'hui, je vous dirais exactement le contraire. C'est peut-être la Catalogne, dans le fond, qui a peut-être le plus de chances de l'être. Pourquoi? Parce que l'Écosse a plus suivi un cheminement québécois. C'est-à-dire qu'elle a tout le temps parlé d'économie. Qu'est-ce que va nous rapporter? Combien ça va nous rapporter d'indépendance? Il y a une espèce de... L'Écosse a pensé pouvoir justement surfer sur la mondialisation et dire, regardez, ça va être plus payant, l'indépendance. Mais les peuples ne font pas l'indépendance parce que c'est payant. Ce n'est pas vrai, ça. Il faut sortir cette idée-là de la tête. Il n'y a pas un peuple africain, je veux dire, qui a fait l'indépendance, qui le regrette aujourd'hui. Pourtant, ils ne sont pas ouverts. Personne ne regrette l'indépendance. Ça ne se regrette pas, ça se fait, ça ne se regrette pas. Par contre, aujourd'hui, on voit un mouvement de fierté en Catalogne qui est exceptionnel. Moi, jamais je n'aurais pu prévoir. Peut-être parce que Madrid est très rigide, parce qu'ils ont un ennemi auquel ils peuvent se confronter. L'ennemi, en Bretagne, le vieux système britannique, on évite l'ennemi, on évite de recevoir des coups. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a une fervère nationale en Catalogne, une fierté d'être catalan, qui est étonnante. Et aujourd'hui, je miserais plus sur les Catalans parce qu'ils n'ont pas suivi la voie québécoise. Aussi bête que ça puisse paraître de dire ça aujourd'hui. Merci, merci Jean-François de la question. On vous voit très mal, donc c'est important de vous nommer, juste pour vous situer un petit peu et ça remplacera la lumière. Vous allez faire de la lumière, mais allez-y. Je m'appelle Claude Chabon. Vous avez dit, Mme Stanké, que vous avez le devoir de vous ennuer. Moi, c'est aussi le dimanche matin. Ah bon? J'enregistre une émission qui s'appelle « Les coulisses du pouvoir » et « Piosque ». Ah oui, la TV sur TV5. Ce n'est pas « Les coulisses du pouvoir », les trois analystes politiques qui pensent la même chose, comme avec le Canada. Mais je me précipite, même si je l'ai enregistré, l'émission, parce que je veux savoir s'il y a un événement politique qui veut inviter Québec. Je veux savoir qui va être là. C'était souvent vous, M. Rilloux. L'émission passait. C'est en fait dans l'émission « Piosque ». Maintenant, c'est Mme Alexandra Swaskoff, qui est plus souvent là que vous. Elle a une optique. J'aime bien Mme Swaskoff, mais je trouve qu'elle a une optique canadienne quand il y a des événements qui se passent au Québec. C'était l'animateur qui était mâle, mais c'est pas parce que je suis en… Je ne pense pas que c'est par féminisme, mais c'est surtout parce que je pense qu'à TV5, c'est le Canada qui a présenté au niveau des télévisions francophones. Et je regrette que vous soyez pas plus souvent à cette émission. Alors, c'est ça. Peut-être éclairer les choses qui sont peut-être pas au courant. Peut-être un mot. Effectivement, je participe à Paris à une émission depuis 20 ans maintenant, ça fait 20 ans, qui s'appelle « Kiosque », qui est une émission qui regroupe des correspondants étrangers. C'est une émission assez originale parce qu'on commande l'actualité internationale, mais juste entre le correspondant étrangers. C'est-à-dire, il y a un russe, un chinois, un québécois, un allemand, un israélien. Et c'est vrai que j'ai participé pendant longtemps à cette émission, j'y participe un peu moins, mais je vous dirais qu'il n'y a pas de complot là-dedans. Il n'y a pas du tout de complot. S'il y a eu un complot, c'est que j'y ai participé pendant 20 ans. Et que ça fait un an que je n'y participe pas. Le complot serait fini. Il serait plutôt de l'autre côté s'il y en avait un. Autrement dit, est-ce que c'est votre choix de ne plus participer? Je pense que vous voulez un peu savoir pourquoi M. Rioux n'est pas parti du panel. C'est essentiellement un changement d'orientation, je pense, dans l'équipe éditoriale de l'émission. C'est malheureux. C'est pas malheureux. Mais comme je vous dis, j'y ai participé pendant 20 ans, donc je ne me plains pas. Oui, Josiane Lavallée, historienne. J'ai milité ces derniers 20 ans dans la gauche québécoise. Ça fait que je peux en témoigner. Sauf ces derniers 3 ans, je dois dire que cette gauche ne me convient plus du tout. Dans le sens que c'est devenu une gauche... La gauche caméra. C'est devenu, en quelque sorte, non pas la gauche caméra, c'est devenu, en quelque sorte, plus une gauche économique, mais une gauche identitaire multiple. Vous savez, maintenant, dans les congrats de Québec solidaire, il y a un troisième micro pour les personnes non genrées. On avait le micro homme, le micro femme, et maintenant, depuis un an, le micro, pour ceux qui ne se considèrent ni homme ni femme. Et, dans le fond, ma question... Dans le fond, ma question, c'est, dans le fond, je trouve ça triste, parce que la gauche a été très présente au Parti québécois. C'est la gauche, dans le fond, les syndicats, tout ça, qui ont mis au monde le Parti québécois en partie, et aussi les nationalistes, plus en région. Et, dans le fond, cette gauche-là, depuis un an, deux ans, m'interpelle tellement plus que, je dois dire, au lendemain de la victoire de Jean-François Lisée, j'ai hésité longtemps, mais, je dois dire, j'ai supprimé, j'ai pris ma carte du Parti québécois au lendemain de la victoire de M. Lisée. Parce que, depuis 20 ans, je pense que c'est, apparemment, le premier chef qui veut réconcilier la gauche progressiste du courant d'un autre parti. Parce que, dans le fond, le Parti québécois est né de la gauche et des nationalistes. Et, je pense que c'est la première fois qu'il y a un chef au Parti québécois depuis Parizeau, je suis à le dire depuis M. Parizeau, pas depuis les débuts, qu'on voit un réel désir de réunir à nouveau ces deux tendances-là au Parti québécois. Et, ma question, dans le fond, M. Lisée, c'est comment, en quelque sorte, réconcilier la gauche québécoise avec l'identité québécoise? Parce qu'à la gauche, elle a déjà été écrite de culture, d'identité, de langue, d'histoire, et... Juste un petit point d'ordre, on est content des commentaires, mais on veut avoir plusieurs personnes au micro et avoir plusieurs questions. Donc, vraiment, on va répondre à cette question, mais allez-y d'emblée dans une question. Excusez. Oui, alors, il va répondre, M. Rieu, vous allez répondre à Josiane, à la question. Donc, la question identité, la gauche... La gauche et l'identité québécoise. Comment racconcilier la gauche avec l'identité québécoise? Je pense que la question est vaste et complexe. Quelque part, la gauche souffre du fait qu'elle a été victorieuse. C'est-à-dire que dans tous les pays occidentaux, la gauche a été victorieuse. La social-démocratie a gagné la bataille. Nous vivons dans des États qui ont été façonnés, qui ont été construits par la gauche, avec des services sociaux, avec des choses où tout le monde ne pourrait plus se passer. Et la gauche est confrontée au problème de savoir, mais que faire de plus, quoi faire après ça? Alors, il y a des gens qui s'enferment, je dirais, dans des lieux réflexes de gauche et qui se disent, bien, on va se trouver une nouvelle minorité à défendre. Un jour, ce sera les immigrants, après, ce sera les homosexuels, après, ce sera les queer, après, ce sera ceux qui ne savent pas. Mais c'est vrai, la gauche est souvent enfermée dans une espèce de cercle infernal où elle doit se trouver un nouveau prolétariat. Donc, bon, ça ne s'invente pas un prolétariat, c'est l'histoire qu'elle fabrique. Et je pense que la gauche, au lieu de faire ça, devrait se préoccuper du peuple. La mission de la gauche, c'est de s'occuper des petits, des sans-grades, de ceux qui n'ont pas de pouvoir, de ceux qui n'ont pas la chance de se faire entendre dans les médias ou d'avoir une entreprise ou d'avoir de l'argent. C'est de s'occuper de ces gens-là, de les écouter, d'abord, au lieu de leur faire leur morale tout le temps, sans arrêt. Ils trouvent que leurs mœurs ne sont pas sympathiques, c'est des réactionnaires, c'est des affreux. Au lieu d'essayer de les rééduquer, ce serait peut-être de se mettre à l'écoute des gauches populaires. Ce serait ça, le point de départ, je pense, pour une vraie gauche. Ce serait d'écouter ce que le peuple a à dire et de se dire comment on peut faire avancer ces gens-là. Merci. Votre nom et la question? Je peux dire quelque chose? Allez-y, allez-y. D'abord, j'ai 85 ans. Je suis géographe de profession, spécialisé en géopolitique et militaire de carrière. Je milite depuis 1957 avec Raymond Barbeau. J'ai suivi depuis 1957. J'ai été à côté de René Lévesque et puis j'ai été à côté, j'ai travaillé avec M. Parizeau. Ce que, une seule remarque que je veux faire, c'est que nous sommes tellement civilisés, tellement raffinés dans notre manière de nous exprimer, et ça comprend la vôtre, ça, que nous avons tendance à oublier l'essentiel primitif. Et le primitif, c'est le territoire, le statut territorial. Comment ce statut-là a été gagné? Le fait que la nation est d'abord un statut territorial, un territoire conquis par nous, par le travail. Pas par les arts, mais c'est surtout le travail, l'investissement. C'est ça qui fait le statut. Et on n'insiste pas assez là-dessus. On a toutes sortes de discours très bien, sophistiqués, impressionnants. Mais moi qui ai un militaire de carrière, je suis habitué de travailler avec ce qui est le plus primitif. Est-ce que vous avez une question? Un commentaire? D'accord. Et on veut savoir votre nom... René Marcel Sauvé. René Marcel Sauvé, merci. Parce que là, ça chuchote en avant. M. Sauvé, merci. Juste un commentaire. Vous avez totalement raison de parler de l'occupation du territoire. Moi, à chaque été, je parcours le Québec et je suis fasciné de voir comment les Québécois occupent leur territoire. Comment ils occupent le fleur, le bord du fleur, chaque village, partout. Ce territoire-là nous appartient aussi. C'est peut-être une des causes de ce dont je parlais tout à l'heure. On a l'impression qu'on est immortel. On a l'impression qu'on disparaîtra jamais. Parce que c'est vrai qu'on occupe le territoire. Et l'éclairage des géographes là-dessus est extrêmement important. On a oublié cette science-là qui s'appelle la géographie. En France, un des plus grands intellectuels de l'ère, c'est Christophe Guilly, qui est géographe, qui a compris l'exclusion des couches populaires en termes géographiques. a compris comment on a expulsé un certain nombre. Les plus pauvres d'entre nous, on les a expulsés, non pas dans le premier cercle autour des grandes villes, mais dans le deuxième cercle. Là, effectivement, où le Front National va chercher l'essentiel de ses votes. Ça a pris un géographe pour nous expliquer ça. Parce que lui, il comprenait c'était quoi le territoire. Merci. Merci, M. Zouy. Applaudissements Notre nom. Monique Moquin-Normand. Merci, M. Liu, de ramener dans le contexte québécois la question du mépris des peuples par les grands ensembles. On préfère un peu plus. Moi, je suis née politiquement dans le nationalisme, je dirais, d'extrême-gauche. Ça n'existe plus, non? Ça arrive. Rires. Donc, on s'est déplacé un petit peu depuis. Tantôt, vous avez parlé de la fierté catalane avec vous, de vos sourires. Ça fait vraiment longtemps que le mouvement dit national des Québécois ne parle pas de la fierté québécoise, de souche, excusez-moi. Et ça, si on n'y revient pas, on ne récupérera jamais les gens qui sont à la CAQ. Parce que c'est tout ce segment-là de la population, c'est toute notre intériorité qui est niée. Vous avez fait un petit, vous êtes enfargés dans la ceinture fléchée tantôt, avec une petite allure condescendante qui est tout le temps là. Mais la scientifique fléchée est le symbole du mépris collectif, automépris collectif par rapport à nos origines, notre histoire. Et je pense qu'il y a des gens, en ce moment, qui font vraiment des beaux efforts, je pense aux Remarquables oubliés de M. Bouchard et d'autres initiatives comme ça, pour nous remettre en contact avec ce que notre histoire a de grand. Et c'est cette histoire-là nationale à laquelle on peut convier les autres et non pas toujours vouloir que les autres nous forment dans les autres. Alors, dans le fond, ma question, puisqu'ils font une question, c'est… Comment remettre politiquement correct la fierté nationale? Mes excuses à l'égard de la ceinture fléchée. J'ai beaucoup de respect pour la ceinture fléchée. D'ailleurs, ma fille apprenait à faire du fléchée. Et donc, comment remettre… Je pense qu'il faut renouer avec le nationalisme traditionnel. On ne peut pas se contenter d'être juste souverainiste. Il faut aussi être nationaliste. Il faut renouer avec le nationalisme, je dirais, naturel des Québécois qui s'expriment partout dans des petits gestes, dans des petites choses. Je faisais une émission ce matin, hier, avec Mathieu Bocoté à Radio-Ville-Marie, parce qu'aujourd'hui, évidemment, la culture nous est offerte par les radios religieuses, parce que la société d'État, on a liquidé sa chaîne culturelle. On est revenus aux années 50. Et il me posait un peu la même question. Et je lui donnais l'exemple banal des fromages québécois. Les fromages québécois, c'est une réussite extraordinaire. Ils sont bons. On a créé ça de toutes pièces. À partir de notre terroir, à partir de notre goût, de notre vision des choses, de notre façon de voir les choses. C'est totalement nos racines françaises adaptées au Québec. C'est extraordinaire. C'est un mouvement nationaliste, les fromages québécois. Est-ce qu'on peut le voir? C'est national, les patriotes. Et les patriotes, quand ils ont commencé leur mouvement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont habillés en étorce du pays. Ils se sont habillés avec des vêtements faits dans le pays, avec des tissus faits dans le pays. Mais nous, on pourrait faire la même chose, promener nos fromages. Non, mais le symbole d'aujourd'hui, des patriotes d'aujourd'hui, ça pourrait être des fromages québécois. Il y en a des mouvements comme ça. Il s'agit de les voir, il s'agit de les chercher et de les trouver. Merci. Prochaine question. Bonjour. Mon nom est Denis Girard. J'ai une question qui a deux volets. Il y a une question. Il est très actuel. Comme solution à ce qui se passe au Québec en 2016, croyez-vous que l'initiative de Foucault-Sparme pourrait désenclaver notre problème politique? Et la deuxième question, est-ce qu'en proposant un objectif clair comme comment constituer le Québec ou un projet d'une constitution du Québec pourrait avoir un objectif beaucoup plus démocratique et infiniment plus politique? La constitution, vous la voyez à la saveur M. Bouchard, un petit peu, juste pour éclairer... À la couleur de M. Bouchard, une proposition à M. Bouchard? Oui, Roméo Bouchard. Oui, tout à fait. Non, non, pardon, Roméo Bouchard. Tout à fait, juste pour éclairer le Québec. D'accord. Alors, la première, c'est Foucault-Sparme. Je ne suis pas un spécialiste dans Foucault-Sparme. Je n'ai pas suivi ces gens-là comme journaliste, mais je constate, d'après ce que je lis, que ce sont des gens qui portent quelque part la souveraineté comme une fleur à la boutonnière. C'est... Enfin, je me trompe peut-être, il y a vraiment des choses que je ne sais pas, et je ne veux pas être définitif dans mon jugement, mais je n'ai pas vu, en tout cas, dans ce mouvement-là, discuter des problèmes nationaux du Québec, de la question de la langue, des grandes questions comme celle de l'immigration, sur lesquelles il faut s'intéresser, sur lesquelles il faut réfléchir comme société démocratique. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça, et donc j'ai tendance à penser que c'est la poursuite de la tendance, de cette espèce de séparation entre l'idée de l'indépendance, qui est bien sympathique, qui est bien gentille, mais qui ne veut rien dire, dans le fond, concrètement, tous les jours. La question de la Constitution, je ne saurais pas trop comment me prononcer là-dessus, mais je me méfie toujours des grandes modifications institutionnelles. Vous savez, on change la Constitution, on change le mode de scrutin, et ça va tout régler. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours, tous les matins, quand on se lève, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Québec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer le Québec? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles questions on peut soulever? C'est comme ça. Des fois, c'est des très petites questions. Et c'est là-dessus, des fois, que les choses, que les grands débats se déclenchent à partir de toutes petites choses, et pas nécessairement des grands sujets comme la Constitution, comme le mode de scrutin. Oui, mais ça reste une idée théorique, je dirais, pour l'instant. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter, c'est là, référendum, constituant. Mais les questions que le peuple se pose, ce n'est pas ça pour l'instant. J'ai l'impression, du coup. Merci. Bonjour, M. Rioux. François Gauthier. J'ai adoré votre conférence. Est-ce que le micro est bien placé? J'ai adoré votre conférence, et puis j'espère pouvoir avoir une transcription, parce qu'il y a énormément d'idées instructives. J'ai trouvé ça très instructive. J'aurais aimé aussi entendre quelque chose de nouveau. Là, vous avez plutôt parlé du Québec, ce qui est quand même justifié, je ne le critique pas. Mais en même temps, comme vous passez votre vie en France grandement, j'aurais aimé ça aussi entendre quelque chose sur le désastre en France. Pour moi, ce qui se passe en France, c'est un désastre depuis plusieurs années. Et que ce soit sur le gouvernement Sarkozy qui a lancé une guerre en Syrie, que le Parti socialiste poursuit les mêmes politiques que le parti prédécesseur. Et, petite parenthèse, dans cette situation-là, en 2008, donc près de trois ans avant que la guerre soit déclarée contre la Syrie, je le savais. C'est la question de comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de choses comme ça. Alors, en parenthèse, moi, la soumission, que ce soit celle de la France qui est vassalisée aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a d'autres pays qui sont aussi vassalisés, mais la soumission de la vassalisation de la France me répugne totalement et je me trouve très soumis ici. J'en peux plus, d'ailleurs. Bientôt, moi, je parle pour Damas parce que je veux être entouré d'un peuple qui sait se battre, qui sait se défendre, qui sait défendre ses intérêts. Est-ce que ça vous irait ? Une question à résumer sur la politique française, mais très, très courte, évidemment, parce que c'est complexe. Ce qui se passe là-bas, mais un peu la température de l'eau vue par M. Rioux, voilà. Je n'ai évidemment pas parlé de la France, ou très peu, parce que j'avais le sentiment qu'on ne m'invitait pas vraiment pour parler de ça. Donc, voilà. Écoutez, oui, la situation en France aujourd'hui, la France traverse une période difficile de son histoire. C'est une période, c'est une période, je dirais, la situation aujourd'hui de la France, mais il n'importe de comprendre pourquoi. Pourquoi ça va mal en France ? Ça va mal en France parce qu'il y a eu des mauvais gouvernements, il y a eu des erreurs politiques, mais ça va mal en France aussi parce que, et je pense que ça, il faut s'en rappeler, la France est un des pays qui, dans la mondialisation aujourd'hui, quelque part, résistent aussi. Et ça, je pense qu'il faut le savoir, il faut prendre conscience de ça, c'est-à-dire que le modèle de la mondialisation nord-américaine a heurté particulièrement la France, parce que la France avait un modèle totalement différent, elle avait une civilisation derrière elle qui n'était pas du tout celle des États-Unis. Et quand ça arrive en France, la mondialisation américaine, ça crée un choc, ça crée un heurt, ça crée des réactions aussi de résistance. La résistance est peut-être toujours bonne, elle ne va pas toujours dans le bon sens, mais elle existe, elle a le mérite quelque part d'exister. Et je pense qu'il faut, en tout cas, il faut concéder à la France le fait que s'il y a des problèmes en France, c'est en partie aujourd'hui à cause de ça. Ce qui n'excuse pas des dirigeants français, je pense, depuis au moins deux ou trois campionnats, d'avoir refusé de tenir face aux Français un discours de vérité. Et ça, là-dessus, je pense qu'on devrait apprendre une des choses. Combien de sujets, dans le fond, ont été, à la fois par la droite et par la gauche, concédés et donnés littéralement au Front National. L'immigration, on n'en parle pas. Écoute, tant mieux. Marine Le Pen n'attendait que ça, et son père aussi, à l'époque. L'identité, on n'en parle pas. Tant mieux. Merveilleux, extraordinaire. Le politicien, aujourd'hui, qui progresse le plus dans les sondages, c'est celui qui intervient le moins à la télévision, qui parle le moins, qui s'exprime le moins, qui regarde les choses à l'aise. C'est Marine Le Pen. C'est ça, un peu, la situation française. Je dirais ces deux choses-là. Il y a des... L'erreur de la France, et ça, il faut la retenir chez nous, c'est de refuser de nommer les choses. Refuser de nommer les choses, il n'y a rien de pire que ça. Parce qu'à un moment donné, le peuple s'en aperçoit. Le peuple sait très bien que vous êtes un menteur. Refuser de nommer les choses. Même si des fois, on les nomme mal. Même si on fait des erreurs, il faut les nommer. Il faut dire des choses aux électeurs et aux gens, à la fois sur les questions économiques, à la fois sur les questions d'immigration, à la fois sur les grandes questions de l'État. Et ça, je pense que c'est une leçon, en tout cas, à retenir chez nous, ici, au Québec. Une erreur à ne pas faire. Alors, on me dit qu'on doit prendre deux dernières questions, parce que le temps nous fait la guerre. Les deux dernières questions. Étienne Labland, étudiant. Puisque vous êtes observateur situé en Europe, vous avez eu la chance de pouvoir témoigner ou du moins observer des différents mouvements indépendantistes ou nationalistes en Europe, notamment en Écosse et plus particulièrement en Catalogne. À la lumière, vos observations sur les différents succès et insuccès de ces mouvances, quel serait, selon vous, pour le Québec, le meilleur véhicule de mobilisation, ou du moins le meilleur stratagème pour réintégrer la question de l'indépendance nationale et mobiliser non seulement la jeunesse, mais le peuple, par rapport à ces questions, et sortir du paradigme provincialiste de la bonne gouvernance et de la survivance? J'en ai parlé un peu. Pour faire simple, moi, je pense que l'idée de l'indépendance, ça doit pouvoir dire quelque chose concrètement. Et depuis 20 ans, l'indépendance, c'est une idée. C'est quelque chose qui ne veut rien dire quelque part dans la vie des gens. Il faut que l'indépendance, ça veuille dire quelque chose concrètement. L'indépendance, c'est l'école. On fait une école parce qu'on est indépendantiste. Un indépendantiste, ça ne fait pas la même école qu'un fédéraliste. Ce n'est pas vrai parce que ça a besoin d'une école qui forme des citoyens. La laïcité, on ne pense pas à la même laïcité quand on est indépendantiste parce que nous, on veut un pays, on veut des citoyens, on veut une égalité, puis on veut une liberté de conscience. On n'a pas la même conception de la laïcité. Ça doit se décliner partout. On est souverainiste, ça se décline dans la moindre petite revendication. Et ça devient concret dans la vie des gens. C'est quelque chose de concret. Les gens ne votent pas juste pour des grandes idées, pour quelque chose qui a l'air sympathique. Le socialisme, c'est bien, c'est bien beau, mais ça ne veut rien dire dans la vie des gens. Ça ne veut rien dire et ça n'existe pas. Et c'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est réconcilié, ces deux choses-là. Notre vieux nationalisme, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui existe au Québec, même si des fois il est caché, mais on ne le voit pas, avec l'idée d'indépendance. Si je peux me permettre une remarque, l'essence de ma question portait surtout sur, en fait, selon vous, surtout à la lumière du modèle catalan, du meilleur véhicule, donc, du meilleur stratagème, pour réincarner justement cette idée d'indépendance dans la vie ordinaire. Quels seraient les meilleurs moyens de mobilisation sociale, puisque simplement vouloir que cette indépendance dise quelque chose ne permet pas concrètement de mobiliser la population. Alors, tout simplement, est-ce que ça doit se faire dans un mouvement politique, dans une identité politique, et dans la société civile? C'est un petit peu ça, votre ressource de votre question? Donc, autrement dit, dans quel véhicule? Je ne sais pas trop quoi répondre, je dirais. Non, je ne sais pas trop quoi répondre. Ça va se faire avec les instruments monstres, ça va se faire avec le Parti québécois, avec le Bloc québécois, ça va se faire avec la CAQ. Si la CAQ est vraiment nationaliste, tant mieux, tant mieux. Si Québec solidaire devient nationaliste, tant mieux. Mais on ne peut pas se faire avec ce qu'on a, avec les instruments monstres. Et j'avoue que je n'ai pas de brune de cristal non plus, et un petit peu en dehors de mes compétences. Merci. On prend la dernière question. Après, ce sera un petit mot de Jean-François Lisée, et aussi M. le Robert Laplante, pour terminer. Donc, dernière question. Oui, bonsoir. Bien, c'est le but de nos journales. D'abord, une chose de préciser, là, je suis un peu tanné, fatigué, qu'on identifie la gauche à Québec solidaire. Et c'est 10% des sondages. Il y a d'autres personnes qui sont à gauche, comme nous, et au journal, qu'on est capable de défendre des questions sur l'identité, on est capable de défendre des positions sur l'alarme. Ça fait que je trouve que ça fait la faire pas mal de la droite d'identifier la gauche à Québec solidaire, et donc de présenter là-dessus. Sur, mais Jean-François, Christian, j'ai bien aimé dans ce que tu as développé, à l'effet que le Québec, tu sais, on est une petite nation, donc on n'est pas étranger aux grands courants internationaux. Je le dis à propos de la conquête, à propos des patriotes, on pourrait ajouter à propos de la décolonisation des années 60, puis tu disais maintenant à propos de la réaffirmation des nations en Europe, etc. J'ai l'impression qu'il y a deux mouvements. Quand on parle de l'Écosse et de la Catalogne, on parle de mouvements nationalistes. Quand on parle du reste de l'Europe, on parle plus d'un mouvement identitaire qui est beaucoup lié à la laïcité. Et au Québec, dans les dernières années, si, à mon avis, s'il y a eu vraiment une affirmation nationale, contre Ottawa, contre le multiculturalisme, elle s'est faite au niveau économique, au niveau linguistique, elle s'est faite au niveau de la laïcité. Comment tu vois la laïcité comme instrument, ou quelles sont ses limites, ou quel est le potentiel de ce côté-là, d'après ce que tu peux voir de l'extérieur de ce qui se passe en Europe, parce que souvent, l'identité en Europe est pris par la droite. Et quel potentiel qu'il y a ici sur la question de la laïcité, et est-ce qu'on peut en sortir aussi, ou comme levier, qu'est-ce que ça représente pour toi? La laïcité, moi, quand je suis arrivé en Europe, bon, la question commençait un peu à se poser, mais, mettons-nous, cinq ou six ans avant, il y a 25 ans, la laïcité en Europe, c'était un truc complètement ringard, et plus personne ne parlait de ça, on se demandait à quoi ça servait. Les sociétés se sécularisaient, les gens allaient peu à l'église, plus personne ne pratiquait, les prêtres se faisaient très discrets dans la vie de tout le monde, la laïcité, ça ne servait plus à rien, enfin, personne ne parlait, c'était pas un sujet de débat, c'était pas un débat, les traditions faisaient qu'on respectait les règles de la laïcité française, mais, c'était ni un combat, ni une défense, à la limite, on aurait pu annoncer la mort, ou la disparition un jour de la laïcité, parce que, dans le fond, il n'y aurait plus de religion. C'est ça qu'on pensait, il y a 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, en France, notamment, c'est là que le choc a été le plus fort, mais dans toute l'Europe, il s'est passé un vaste mouvement international qui s'appelle l'islamisme. C'est un mouvement qui a 70 ans, qui a 75 ans, qui a ravagé les pays arabes, et qui arrive, il y a 20 ans à peu près, ou il y a 15 ans, qui arrive en Europe. Et un mouvement qui repose la question de la laïcité, on pensait que tout ça était intégré dans les mœurs, c'était ordinaire, et là, on se retrouve face à un mouvement de born-again, quelque part, de ré-enchantement d'une religion, et on se retrouve face à des gens qui contestent les règles de la laïcité. C'est-à-dire que les règles de la laïcité qui s'appliquent dans l'État, les mœurs, les traditions, aussi la discrétion des religions qui s'est inspirée dans la société, tout ça est contesté. C'est pas ça qu'on parle de laïcité, c'est pas parce qu'on a le goût de parler de laïcité, c'est parce que la réalité pose la question de la laïcité, on se retrouve face à des mouvements qui sont pas adaptés, qui comprennent pas, souvent ils comprennent pas, des fois c'est pas de leur faute pour leur expliquer, mais souvent ils comprennent pas c'est quoi la laïcité, et dans quel genre de société, quel type de règles on a établi pour assurer la liberté de conscience, pour faire en sorte que les religions soient libres. Ça a pris 100 ans pour la religion catholique, pour apprendre que finalement la laïcité c'était assez bien. Les catholiques français sont assez heureux aujourd'hui avec la laïcité française, ils s'y conforment très bien, et ils considèrent même que, il y a beaucoup de catholiques en France qui considèrent même que la laïcité, quelque part, rend sa noblesse à la religion, c'est-à-dire que la religion devient une vraie conviction personnelle, elle devient quelque chose qui est une vraie adhésion, elle n'est pas quelque chose qui est imposé socialement par la communauté. Il y a beaucoup de catholiques qui vont vous défendre aujourd'hui la laïcité française. Un jour, il y aura probablement beaucoup de musulmans qui vont dire, il y a beaucoup de juifs qui disent la même chose. En France, les juifs disent ça. Les juifs qui se sont intégrés à la société française grâce aux lois de la révolution, grâce à Napoléon, aujourd'hui, les juifs sont parmi les principaux défenseurs de la laïcité française, on aura bientôt des musulmans qui vont faire exactement la même chose, qui vont défendre la laïcité française, parce qu'ils vont comprendre que c'est un intérêt, dans le fond, de leur religion. Mais la question est posée parce qu'il y a une sorte de retour, dans le fond, d'une religion relativement intégriste, quand on parle de l'islamisme. Et le Québec n'est pas à l'extérieur de ça. Évidemment, on n'a pas l'histoire de la laïcité française, on n'a pas la même, je dirais, les mêmes forces en présence, mais on vit aussi, quelque part, cette même histoire-là qu'on vit en Allemagne, qu'on vit en France, qu'on vit en Angleterre, où on découvre et souvent on admire la laïcité française, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, c'est très amusant de lire des textes où on considère que, finalement, les Français n'ont pas si bête que ça. C'était peut-être une bonne idée, cette affaire-là, de la laïcité, dont on riait pendant longtemps. Ça ne veut pas dire que les règles de la laïcité sont les mêmes partout, mais les idées de fond, oui, sont les mêmes. Les idées de fond, c'est que l'État est neutre, l'État impose ses règles, mais l'État, dit la loi de 1905, « Le salarié ne reconnaît aucune religion », c'est-à-dire que l'État est un lieu neutre, totalement neutre, sur le plan de la religion. Et ça, c'est une question qui se pose dans toutes les sociétés démocratiques et qui se pose dans les sociétés qui sont confrontées à des mouvements aujourd'hui qui questionnent, justement, les habitudes laïques qu'on avait tranquillement adoptées. Et je vous avoue que pour avoir regardé le projet de loi 62, nous sommes de vide, de vide sidéral dans un texte comme celui-là, où le mot « laïcité » n'est même pas prononcé. Il faut qu'on prononce le mot « laïcité » dans une loi québécoise, excusez-moi, mais ça s'impose. Merci. Alors, c'est au mot de Jean-François Alizé. On profite de sa présence. Merci, merci. Alors, d'abord, d'avertissement, mon mot sera plus court que mon discours de victoire. Je crois que ça génère une improbation générale. Je suis un généraliste, un communicateur, et à mon échange, je savais que ce discours serait le plus écouté jusqu'au discours de victoire du 1er octobre 2018. Donc, je me suis dit, on va se payer la traite. Et on va dire qu'il y a 750 000 personnes qui ont écouté le discours de victoire du Parti québécois le 6 octobre 2018. Et ça, franchement, sans aucune interruption commerciale. Alors, Christian, que dire de plus? D'abord, sur le fait que nous ne sommes pas les seuls maîtres de notre destin. Il y a la volonté politique et il y a la contingence. Et effectivement, les Américains, ils sont indépendants. Parce qu'il y a une grande puissance qui est venue se battre avec eux pour l'indépendance de la marée française, qui n'est pas venue en 1837. On n'a pas vu la marée française en 1837. Alors, d'ailleurs, vous connaissez cette histoire où les troupes britanniques refusaient de rendre les armes à Washington. Ils voulaient les rendre à Lafayette. Parce qu'ils considéraient lucidement qu'ils avaient perdu aux mains de Lafayette et non de George Washington. L'indépendance de l'Amérique latine, c'est Napoléon. Napoléon occupait l'Espagne. L'Espagne avait le dos tourné. Et l'Amérique latine a fait son indépendance. Nous, en 1837, l'homme n'avait pas le dos tourné. Il était en guerre avec presque personne. Ce n'était pas le bon moment. Il faut choisir son moment. Que dire d'autre? Évidemment, il faut créer des citoyens. Et c'est intéressant. J'ai proposé de remplacer le cours Éducation et culture religieuse par un cours à la citoyenneté québécoise. Et c'était dans une proposition plus globale sur la laïcité que j'avais faite en début de campagne. Et personne ne l'avait vue. Il avait parlé d'autre chose. Il y a un journaliste du journal de Montréal, du journal de Québec, qui a dit « ça m'intéresse. Peux-vous en dire plus? » « Certainement. » Et là, on fait un grand papier comme si c'était une nouvelle. Si un journal décide que c'est une nouvelle, c'est une nouvelle. On ne se chicane pas avec eux, on ne dit pas « non, non, c'est une nouvelle ». Et là, on est partis quatre jours là-dessus. Quatre jours. Et je suis devenu très populaire, à la fois à Montréal, dans les radios de Québec, dans les régions. Et j'ai vu que cette idée que je trouvais bonne, puisqu'elle m'était venue, hein, mais je ne l'avais pas proposée. Ce n'est pas la seule idée, évidemment. Mais j'ai vu qu'il y avait, comme disent les Américains, elle avait une traction. C'est-à-dire qu'elle prenait dans le réel. Le réel avait soif de cette idée. Elle avait soif de l'idée d'enseigner à nos jeunes la citoyenneté. Comment se débrouiller dans la jungle du crédit. Comment connaître la démocratie. Comment savoir qu'on est dans un environnement où il y a de la conscience religieuse. Et qu'il faut dire à la fois qu'on a le droit d'être un dévot, mais que les caricaturistes peuvent dessiner pour s'en moquer notre Dieu. Et que les deux choses sont normales dans une société. Et de dire qu'il y a le primat de la norme sociale sur la norme religieuse. Et qu'il faut enseigner la sexualité. Et tout ça. Il y avait une soif pour cette proposition qui est devenue une des plus populaires des propositions que j'ai faites. Et ça c'est rassurant sur les Québécois. C'est rassurant de savoir que, effectivement, lorsqu'on nomme les choses, ils entendent et ils disent enfin. J'ai nommé un certain nombre de choses sur... Moi je veux le succès de chaque néo-Québécois. Et 50 000 par année, c'est le chiffre de l'échec. Je l'ai dit, je l'ai nommé. Et il y a eu un public pour dire, vous avez raison, c'est le chiffre de l'échec. J'ai nommé le fait que les garçons ont 10% de moins de succès à l'école que les filles. C'est un problème. Ce n'était pas politiquement correct de le dire. Je vais le dire, je vais le nommer. Et je disais, Mico, encore cet après-midi, j'avais une discussion. Je disais, ah oui, c'est vrai, la montée de l'extrémisme religieux. Non, mais nommez-en deux autres, c'est la montée de l'islam radical. Il n'y a nulle part dans le monde des camps d'entraînement de mormons radicalisés qui recrutent des gens au cégep de Maisonneuve pour poser des bombes. Ça n'existe pas. Il faut nommer les choses. Mais je pense qu'il y a une soif pour nommer les choses et que, moi, j'ai décidé, de toute façon, je n'avais aucune chance de gagner, alors je me suis dit, bon, attendons-y, nommons les choses et au moins, j'aurai la satisfaction d'avoir dit le fond de ma pensée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, Christian, ça fait partie de tes fulgurances. De tes fulgurances, parfois, tu réussis à capter une réalité, à nous l'expliquer. Et on se rend compte, au moment où tu nous l'expliques, qu'elle était inexpliquée avant et qu'on ne savait pas qu'elle était inexpliquée. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, de dire que Justin Trudeau est un genre de... Oui, oui, mais j'essaie de trouver quelque chose d'encore mieux. Un copain nostalgique. C'est un genre de film 8 mm d'un temps réperçu, mais colorisé, hein, vous savez, colorisé. Et effectivement, on s'est rendu compte, Alexandre Puthier et moi, qui avons beaucoup de choses en commun, mais certaines noms, qu'une de nos chansons favorées en anglais en ce moment, c'est cette chanson, When We Were Young, d'Adèle, qui est en soi un paradoxe, parce qu'Adèle a 25 ans et fait tout un album sur la nostalgie de quand elle était jeune. T'es jeune! T'es jeune! Qu'est-ce que tu vas chanter à 55 si ton truc, à ce moment, c'est When We Were Young? Mais, effectivement, Justin Trudeau, c'est comme la vidéo de When We Were Young, l'Occident était jeune, était beau, était en croissance, était ouvert sur le monde, et c'est ça, c'est un genre de... cette attractivité, c'est pour le monde perdu, au moment où on pensait que tout irait bien, au moment de la chute du mur de Berlin, tout ça. Alors, donc, il y a une irréalité à travers ça. Et moi, je ne peux pas dire que je suis content que s'il y avait une élection fédérale, aujourd'hui, Justin Trudeau aurait 61% des voix, mais je me souviens que son père, à l'élection de 1980, a eu 66% des voix. 66! Et il est aujourd'hui une des personnes les plus détestées au Québec. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que les choses changent, et parfois pour le mieux. Merci de nous avoir dit ici. Merci. Merci bien. Alors, on va terminer un peu plus avec M. Robert Laplante. Merci. Merci. Merci.